ok les amis donc normalement là on est en train d'enregistrer la formation alors bienvenue à tous déjà si vous nous rejoignez un petit peu sur ce zoom ou si vous regardez la rediffusion normalement c'est exceptionnel je ne fais pas de rediffusion parce que c'est important que les gens vraiment prennent l'engagement de venir quand il y a un rendez-vous etc que si je dis bon tout à enregistrer tout le monde ne se pointe jamais au petit rendez-vous qu'on met au final c'est tout mâché donc voilà bienvenue à vous si vous vous lancez dans l'aventure aujourd'hui ou peut-être que ça fait quelques temps que vous êtes déjà inscrit et que vous voulez revoir un petit peu les bases de l'activité qu'est-ce qu'il faut dire, pas dire pour maximiser vos chances de rentrer du monde déjà vos 4 personnes dans un premier temps on va en parler juste après du coup maintenant vous avez vraiment fait le choix d'être votre propre patron là je vais vraiment vous parler d'entrepreneur à entrepreneur parce que là je vais vraiment parler de la partie business la partie voyage, vous avez votre identifiant votre mot de passe, vous faites ce que vous voulez vous êtes totalement libre de voyager où vous voulez, avec qui vous voulez quand vous voulez et du coup je vais vraiment vous parler de la partie technique la partie vraiment entrepreneur du coup si vous réussissez ce sera grâce à vous et si vous échouez ce sera aussi vraiment grâce à vous donc moi maintenant si vous le souhaitez je serai là pour vous guider à chaque étape mais après vous pourrez vraiment agir que par vous-même donc si je suis ici c'est vraiment pour vous donner les clés et ce sera à vous d'ouvrir les portes donc je ne travaillerai pas pour vous et vous ne travaillerez pas pour moi il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de boss on est tous sur le même pied d'égalité moi aujourd'hui si je fais cette formation-là c'est juste le temps qui nous sépare c'est juste l'expérience j'ai plus voyagé avec la compagnie j'ai développé plus de monde dans l'équipe donc j'ai un peu plus d'expérience mais en aucun cas ça ne fait de moi votre patron c'est super important d'insister sur ce point-là on va vraiment travailler ensemble et s'élever ensemble et l'objectif du coup pour la partie business c'est de vous aider à devenir indépendant financièrement le plus rapidement possible je pense que c'est un bon objectif et du coup dans votre équipe vous allez connaître des hauts et des bas vous serez confronté à beaucoup de personnes qui n'auront pas la même vision que vous et c'est normal et du coup les personnes qui vous diront non ils vont vous faire évoluer personnellement c'est-à-dire que vous à partir du moment où la personne vous dit non ce n'est pas à vous qu'elle dit non c'est à elle-même à elle-même par la peur de s'engager la peur d'entreprendre quelque chose son manque de confiance peu importe ce que c'est mais ce n'est pas à vous qu'elle dit non directement et chaque non n'est pas définitif ça j'en reviendrai après mais c'est vraiment des graines que vous plantez moi je me vois vraiment comme un comme un semeur de graines par exemple au début quand j'ai commencé j'ai eu plus de 60 noms au début avant d'avoir un oui c'est vrai que quand les personnes aujourd'hui me disent ils prennent 4 noms ils sont là oh là là je ne sais pas si je vais arrêter ça me fait rire mais bon du coup plus de 60 noms mais au final de ces 60 noms j'en ai une dizaine d'appris qui sont revenus et que j'ai inscrits donc ce n'était pas des noms définitifs c'est super important d'avoir ça en tête quand une personne vous dit non ce n'est pas tout est fini etc c'est super important dans tous les cas vous gardez là de côté parce que cette personne-là reviendra quand elle verra que ça marche pour vous et du coup les personnes qui vous diront non du coup vous feront évoluer personnellement et les personnes qui vous diront oui ils feront évoluer votre business tout simplement donc vous allez connaître des jours extraordinaires où vous allez voyager autour du monde vous allez gagner plein d'argent vous allez aider plein de personnes vous allez avoir beaucoup de reconnaissance ça va être fantastique mais vous allez aussi avoir des journées où vous serez moins passionné par ce que vous faites où ce sera moins facile et c'est normal on est des humains on n'est pas des robots donc en fait c'est un petit peu comme quand vous jouez au tennis il y a des jours où vous êtes à don vous êtes au taquet puis il y a des jours où vous êtes moins passionné voilà c'est normal c'est vraiment normal donc il ne faut pas s'en vouloir si on n'est pas focus H24 tous les jours dans WorldVentures moi-même ces deux derniers jours j'étais un petit peu en stand-by je faisais des petites présentations à la cool mais j'étais assez en repos vraiment donc c'est important vraiment de prendre du temps pour soi et de ne pas être vraiment all-in tout le temps vraiment ne penser qu'à ça parce qu'au bout d'un moment on se dégoûte en fait clairement donc on peut être passionné par ça mais vraiment prenez du temps pour vous c'est aussi important et du coup en fait les journées où vous serez moins passionné par ce que vous faites vous vous trouverez des excuses et quand ça arrivera et ça arrivera moi je serai là pour vous rappeler pourquoi vous avez commencé pourquoi vous faites cette aventure du coup si ce n'est pas déjà fait pour vous et pour ceux sur qui ce sera enregistré prenez de quoi noter je vois qu'il y a Miku qui nous a rejoint aussi sur le petit zoom donc là c'est enregistré et du coup donc noter vraiment c'est super important et ça va être la première partie en fait de la petite formation qui va être assez rapide donc prenez un maximum de notes parce qu'il y aura pas mal d'informations mais ça va être condensé pourquoi est-ce que vous faites ça ? moi c'est moi qui vais vous rappeler quand vous aurez envie d'abandonner pourquoi est-ce que vous avez commencé ? quels sont vos objectifs ? ça on y viendra juste après mais vraiment pourquoi est-ce que vous faites ça ? qu'est-ce que vous attendez de cette aventure ? qu'est-ce que vous voulez que ça vous apporte ? qu'est-ce qui vous fait vibrer ? quelles sont vos ambitions ? quels sont vos projets ? peu importe ce que c'est marquez-le c'est super important de le marquer parce qu'en fait quand vous le marquez vous activez une zone de votre cerveau que vous n'activez pas quand vous pensez ou quand vous parlez donc c'est super important de le marquer vraiment de le mettre sur feuille noir sur blanc sur un iPad sur un cahier sur une feuille peu importe c'est mieux sur un cahier parce que les feuilles je sais de quoi je parle ça s'envoie l'apprend-on-l'épère donc vraiment marquez-le sur un carnet c'est super important marquez mon why W-H-Y ça veut dire pourquoi pour ceux qui ne parlent pas anglais et en dessous vraiment vos sources de motivation pourquoi vous vous levez le matin pourquoi vous faites World Ventures est-ce que c'est pour faire le tour du monde moi j'en ai une vingtaine c'est pour faire le tour du monde est-ce que c'est pour atteindre la liberté financière est-ce que c'est pour faire un ou deux beaux voyages dans l'année ça peut aussi être ça gagner 100 euros 200 euros de plus tous les mois peu importe ce que c'est vraiment marquez-le aidez vos parents financièrement Chris je ne pense pas que c'est juste faire 100 ou 200 balles de plus mais voilà qu'est-ce qui vous fait vibrer pourquoi est-ce que vous faites ça en fait j'insiste vachement là-dessus parce que pour moi c'est la fondation c'est-à-dire que c'est un petit peu comme un immeuble imaginez un immeuble vous faites une dalle en béton de 50 cm sur 50 cm vous allez faire un immeuble pas très haut vous voyez votre immeuble va faire cette taille-là qu'au final et si vous le faites plus haut il va s'écrouler que si vous faites une dalle en béton vraiment des fondations solides de 50 mètres sur 50 mètres avec 20 mètres de profondeur votre immeuble votre construction va être beaucoup plus haute et c'est vraiment ça plus votre fondation est puissante plus elle vous fait vibrer plus elle est émotionnelle plus elle vous portera loin sachant qu'il y a un why il y a deux types de why il y a le why vraiment matériel vous achetez une voiture et ça peut être très porteur aussi c'est pas négatif mais vous achetez une voiture vous achetez une maison vous achetez une Rolex peu importe ce que c'est votre why matériel mais après il y a ce qu'on appelle le why émotionnel et je pense vraiment qu'un why émotionnel est vraiment un why à long terme et vous amènera beaucoup plus loin ça vous permet vraiment d'élever votre vision et quand vous avez par exemple la vision de Mélodie qui est de redonner le sourire à la France quand vous avez un why comme ça je peux dire que vous êtes inarrêtable en fait il faut tout simplement que votre why soit plus puissant que vos excuses et à partir du moment où cette balance là est conservée ben concrètement vous êtes inarrêtable en fait clairement mais à partir du moment où vous vous excusez prennez le dessus sur votre why ça peut être compliqué je serai là moi pour vous rappeler vraiment pourquoi vous avez commencé et clairement quelles sont vos attentes par rapport à ça et du coup deuxième chose ça va être vos objectifs planifier vos objectifs donc la première des choses ça va être planifier votre objectif court terme alors pourquoi est-ce qu'on planifie nos objectifs parce qu'en fait si vous échouez à planifier que vous n'arrivez pas à planifier vraiment tous vos objectifs ben en fait vous planifiez d'échouer clairement donc en fait c'est super important de mettre noir sur blanc toujours là sur votre petite feuille vous mettre objectif donc le premier step ça va être qualifier faire ces 4 personnes c'est quand on est qualifié premier objectif c'est ça premier step faire ces 4 personnes donc à quelle date vous voulez avoir fait vos 4 personnes si c'est déjà fait ne le marquez pas parce qu'après on mettra l'objectif long terme mais l'objectif court terme first step première étape quel est votre objectif pour être qualifié est-ce que c'est dans une semaine est-ce que c'est dans un mois est-ce que c'est dans un an bon 4 personnes surtout avec la promo actuelle ça va très vite donc marquez-le aussi mettez une date aujourd'hui on est le 10 décembre si je ne dis pas de bêtises et ben du coup mettez le je ne sais pas le 17 décembre 2018 le 25 décembre pour Noël peu importe ce que vous mettez mais marquez-le c'est super important et du coup deuxième vision maintenant deuxième objectif ça va être l'objectif long terme dans un an deux ans trois ans quel rang vous voulez avoir quel revenu vous voulez avoir en fonction de vos projets de vos ambitions de vos objectifs peu importe ce que c'est et là aussi marquez-le marquez-le noir sur blanc avec une date peut-être par exemple mon objectif c'est le 26 juin 2019 je veux être régional marketing director peu importe ce que c'est mais marquez-le noir sur blanc aussi parce qu'en fait vous allez activer ce qu'on appelle la loi d'attraction et Miku après reviendra là-dessus s'il faut mais il y a pas mal de formations là-dessus il y a pas mal de vidéos de films mais en fait vous allez l'attirer donc c'est vraiment important vous pouvez aller super vite vous pouvez être super inspirant super ambitieux etc mais si vous n'avez pas d'objectif en fait vous allez aller n'importe où donc vraiment écrivez-le c'est super important même si ça peut paraître bête ou simplé c'est super important de le marquer ensuite il va y avoir les quatre clés du succès donc ça c'est vraiment les clés vraiment ultimes j'ai envie de dire donc normalement c'est les trois clés du succès mais avec la Team Impact on a rajouté une quatrième clé du succès qui pour moi est juste énorme donc en fait la première clé ça va être pay attention pay attention ça va être écouter les conseils des gens qui ont ce que vous voulez donc pay attention pour ceux qui parlent pas anglais ça veut dire être attentif être attentif aux conseils des gens qui ont ce que vous voulez donc moi aujourd'hui si je fais cette formation là comme je l'ai dit c'est pas parce que je suis votre boss je suis pas votre patron je suis pas votre hiérarchie c'est juste que j'ai plus d'expérience c'est juste le temps qui nous sépare mais on se revoit par exemple dans un an dans deux ans peu importe dans plusieurs mois peut-être que ce sera Chris qui animera un Zoom comme ça où il forme les gens de son équipe peu importe donc voilà c'est vraiment le temps qui nous sépare et moi je ne suis pas votre boss j'insiste vraiment là-dessus on est tous indépendants par contre on est dépendant des résultats et des décisions qu'on prend donc en fait écoutez les conseils des gens qui ont ce que vous voulez ça peut paraître bête comme ça mais par exemple imaginez que vous voulez devenir le meilleur joueur de football de tout votre pays de toute la planète même est-ce que vous pensez que c'est mieux pour vous et du coup pour atteindre votre objectif d'écouter les conseils de la boulangère du coin ou est-ce que vous pensez que c'est mieux d'écouter les conseils de quelqu'un qui a déjà accompli ce que vous voulez faire par exemple de Ronaldinho ça va être exactement ça moi quand je me suis lancé mon père m'a dit c'est n'importe quoi ça ne fonctionne pas si c'est exact tout le monde le ferait mais en fait je me suis posé une question je me suis dit ok alors je suis coachable pay attention est-ce que mon père a ce que je veux alors non il est prof de tennis il prend 1500 balles par mois je l'aime c'est mon père mais il ne m'inspire pas il n'a pas ce que je veux alors pourquoi est-ce que j'écouterais ces conseils et c'est ce qui va se passer quand vous allez vous lancer il y a beaucoup de personnes de votre entourage des gens que vous aimez qui vont vous dire ça ne fonctionne pas c'est possible alors je ne vous le souhaite pas mais en tout cas c'est ce qui va arriver et ça va arriver parce que c'est des gens qui vous aiment et donc naturellement ils vont vouloir vous protéger parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est donc ils vont avoir peur sauf que la peur qu'est-ce que c'est c'est un programme erroné ultra résistant c'est une connerie qui vont se raconter et qui vont maintenir et qui va devenir leur réalité donc peu importe ce que c'est mais en tout cas n'écoutez que les conseils des gens qui ont ce que vous voulez c'est super important et je reviendrai par rapport aux événements à ça à la fin du zoom du coup deuxième clé aussi être humble faire preuve d'humilité tous les conseils que je vous donne là ce n'est pas pour vous embêter c'est juste parce que c'est ce qui fonctionne et moi-même je n'étais pas du tout coachable au début et Miku qui est là le sait très bien je faisais copier-coller de la vidéo à tout le monde comme ça je faisais n'importe quoi et du coup ça ne marchait pas puis au bout d'un moment je me suis un peu remis en question je me suis dit bon je vais quand même être pay attention tu vois et écouter ce qui marche et au final c'est aller tout seul et mes quatre je les ai fait en deux deux super facilement et être coachable ça vous allez l'entendre souvent aussi écoutez vraiment toujours vraiment écoutez les conseils qu'on vous dit deuxième clé du succès qui est vraiment pas des moindres get excited être enthousiaste positif transmettre votre énergie ça c'est des ce que je vous dis là c'est des données scientifiques les gens retiennent 7% de ce que vous dites les gens retiennent 7% de ce que vous dites ce qui veut dire que dans une conversation en fait comme ça en fait tout le reste de la conversation c'est vraiment porté sur le langage non verbal c'est à dire que ça va être comment vous êtes habillé ça va être votre attitude ça va être votre ton de voix et votre énergie on s'en fout en fait de ce que vous dites les gens n'écouteront pas ce que vous dites mais ils feront ce que vous faites et ça c'est vraiment vrai c'est une règle qui s'applique ce qui s'appelle lead by example aussi mais vraiment les gens vont suivre votre énergie avant de suivre le concept ça c'est super important vraiment d'insister là-dessus parce que imaginez vous appelez un pote à vous ouais salut Chris il faudrait que je te parle d'un truc c'est vraiment pas mal mais il faudrait que tu jettes un coup d'œil ça a l'air cool bon écoute là je sors de ma sieste et je vais retourner faire une sieste et puis je te rappelle après voilà bon zéro énergie c'est chiant clairement alors qu'au contraire si vous appelez votre pote avec plein d'énergie même s'il n'y a pas d'info salut Chris j'espère que tu vas bien écoute là j'ai vraiment pas de temps il faut que tu parles d'un truc de malade est-ce que tu es dispo ce soir à 20h ah mais pourquoi tu me fais confiance ok bah allez à ce soir à 20h bisous poteau zéro info et tout est dans l'énergie les gens suivront votre énergie c'est super important et misez tout là-dessus peu importe ce que vous dites si ce n'est pas parfait on s'en fiche vraiment misez tout sur l'énergie troisième clé du succès never quit ne jamais abandonner avoir confiance en vous en fait les trois règles là écoutez les conseils être humble être positif et en fait ne jamais abandonner c'est des règles de développement personnel qui s'appliquent dans la vie de tous les jours pour devenir une meilleure version de nous-mêmes un petit peu quelque part comme les quatre accords que beaucoup connaissent aussi c'est vraiment ça donc ne jamais abandonner vous savez pourquoi vous êtes là en plus là j'ai envie de dire c'est pour la partie business en tout cas ça vous a coûté quoi 105 euros 105 euros le business mais aujourd'hui il y a des gens qui ont acheté des dizaines et des dizaines de milliers d'euros pour lancer vraiment pour entreprendre quelque chose en France sans être sûr que ça allait marcher là pour 100 euros j'ai envie de dire si vous abandonnez pour ça vous allez abandonner dans vos relations vous allez abandonner dans votre diète dans votre sport c'est tellement facile aujourd'hui de rentabiliser cet investissement là clairement donc vraiment ne jamais abandonner et confiance en vous et en vos capacités et du coup quatrième règle ça c'est la règle de la team impact parce qu'on adore faire du sport dans la team impact être constant être constant comme au sport régulier minimum au moins au moins une présentation par jour c'est à dire que ça ne sert à rien d'appeler 40 personnes le premier jour où vous êtes inscrit et après pendant un mois d'en parler à personne clairement ce qui va vraiment être important là c'est la constance en fait comme au sport aller à la salle 10 heures par jour pendant une semaine vous aurez beaucoup moins de résultats que si vous allez 1 heure par jour mais pendant un mois c'est exactement pareil donc vraiment soyez constant à la cool au moins une présentation par jour au moins une personne par jour à qui vous en parlez sur l'année ça en fait 365 imaginez 365 personnes à qui vous en avez parlé je peux vous dire que vous en avez inscrit pas mal donc après la première des choses vraiment votre document de travail je vais vraiment vous parler technique maintenant ça va être votre liste de noms aujourd'hui on peut gagner des milliers des dizaines de milliers même des millions d'euros tout simplement avec une feuille un stylo avec 2 euros je vous montre comment gagner beaucoup plus d'argent donc c'est super simple et en fait votre première chose enfin la première personne à qui en parler à écrire vraiment sur cette liste là ça va être votre get one easy ça va être la personne que vous voyez démarrer direct avec vous peut-être que c'est votre meilleur ami peut-être que c'est votre copine peut-être que c'est votre ex aussi on ne sait pas peut-être que c'est quelqu'un de votre famille peu importe qui c'est cette personne là mais en tout cas c'est une personne que vous voyez mais vous êtes sûr à 2000% qu'elle se lance donc marquez toujours prenez votre feuille prenez votre cahier et marquez cette personne là votre get one easy super important c'est la première personne qui va se lancer avec vous ensuite c'est le genre de personne en fait que vous appelez à 4h du matin quand vous êtes en panne de voiture voilà c'est cette personne là qui vous répond tout le temps qui a confiance en vous et du coup ensuite on va passer sur la liste du top 20 VIP donc ça le VIP qu'est-ce que ça va être ça va être les premières personnes à qui vous voulez partager l'opportunité les premières personnes qui vont construire ça va être les bases de votre équipe tout simplement donc des personnes positives en qui les gens ont confiance qui ont confiance en eux aussi et du coup ça va être vraiment ces personnes là que vous allez du coup écrire en premier donc ça vous mettez VIP top VIP et vous mettez ces noix là en dessous prenez le temps si vous regardez cette vidéo là en rediffusion mettez la sur pause et prenez le temps de scruter un petit peu votre Facebook vos amis etc votre répertoire peu importe et marquez ces personnes là entre 5 et 30 personnes là c'est vraiment votre VIP les gens vraiment votre entourage on va dire les gens qui vous font confiance une fois que vous aurez fait ça normalement vous trouvez vos 4 là-dedans généralement on a ce qu'on appelle le cercle chaud c'est tous les gens qui connaissent votre existence c'est-à-dire que depuis le moment où vous êtes né c'est tous les gens qui connaissent votre existence donc cette liste là elle peut déjà être beaucoup plus longue moi ça a été ma liste Facebook donc j'ai 2000 un peu plus de 2000 amis j'ai fait copier-coller puis j'ai mis tout sur Excel et puis voilà et puis j'appelle les gens de temps en temps et je suis encore très loin d'avoir contacté tous les gens de ma liste on a encore des centaines et des centaines et des centaines à appeler et ce qui ne m'empêche pas aujourd'hui d'avoir déjà une équipe de plus de 325 personnes donc clairement c'est vraiment une question c'est un business de chiffres si vous n'en parlez à personne clairement déjà vous n'allez pas rapporter le chiffre d'affaires à la société donc en fait vous allez gagner zéro et du coup on ne vous en parlez à personne donc vous n'allez inscrire personne clairement par contre si on vous en parlez à beaucoup de monde en fait vous allez inscrire beaucoup de monde vous allez gagner beaucoup d'argent c'est vraiment ça c'est une question de chiffres et après le cercle froid c'est tous les gens qui ne connaissent pas votre existence donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir qui me disent je ne sais plus qui appeler j'ai contacté tout le monde etc ça c'est bizarre parce que normalement quand tu inscris une personne tu en inscris une avec etc rien qu'avec une personne tu peux en inscrire des milliers normalement c'est bon et du coup le cercle froid c'est tous les gens qui ne connaissent pas votre existence donc ce qu'il faut savoir c'est qu'en France sur 70 millions de français on a à peu près 10 000 dans DreamTrips ce qui veut dire qu'il y a une personne sur 7 000 en France qui fait partie de DreamTrips ce qui veut dire qu'il y a 6 999 personnes qui ne connaissent pas DreamTrips qui ne font pas partie de DreamTrips donc en fait c'est illimité moi par exemple la dernière fois j'étais allé à l'Australiane dans un bar et j'ai parlé à une fille alors non pas pour la draguer parce que moi c'est plutôt dans l'objectif de rentrer du monde parce que ça m'obsède clairement du coup c'était Cassie d'ailleurs et du coup en fait je vais la voir je lui dis alors j'ai juste 3 questions pour toi petite technique si jamais vous voulez en parler aux gens comme ça dans la rue 3 questions pour toi elle me regarde déjà un petit peu bizarre comme ça je lui dis écoute j'ai juste 3 questions pour toi la première est-ce que tu aimes voyager là elle me regarde elle me dit oui écoute je suis parti là la dernière fois ok super ok deuxième question est-ce que tu aimerais bien gagner un peu plus d'argent donc là réponse assez normale que les gens disent qui c'est qui n'aiment pas gagner plus d'argent c'est une question bête etc ok et du coup la troisième question et la dernière pour toi est-ce que tu es un petit peu dingue est-ce que tu es un petit peu folle et là la plupart l'être humain il adore dire qu'il est fou ouais moi je suis dingue et tout je suis original etc tu dis ok écoute c'est fantastique je cherche des personnes comme toi prends mon Facebook je t'appelle demain je t'explique tout super simple elle s'est inscrite elle s'est qualifiée aujourd'hui elle a une équipe de plus de 12 personnes donc voilà ça fonctionne super bien et ne jugez pas les gens c'est super important parce que quand vous allez faire ça vous allez vous dire oui mais mon patron ça ne va pas lui plaire oui cette personne-là ça ne va pas lui plaire en fait vous allez les condamner quelque part indirectement vous vous dites oui ça ne va pas l'intéresser mais imaginez que cette personne-là elle rêve de cette opportunité-là en fait vous allez lui couper l'herbe sous le pied clairement parce que cette personne-là elle aurait rêvé de voyager elle aurait rêvé de gagner plus d'argent vous avez dit ah mais elle gagne déjà très bien sa vie ou alors non il est fauché etc mais en fait il n'y a pas de profil trip il n'y a pas de profil type il n'y a pas de profil type il n'y a pas de profil type dans DreamTrips c'est vraiment ça aujourd'hui moi dans mon équipe j'ai des gens de minimum 18 ans de 18 ans à 74 ans je crois maintenant de 18 à 74 ans et en fait c'est ça qui est fantastique c'est qu'il y a des entrepreneurs il y a des chômeurs il y a des gens qui sont RSA il y a des gens qui ont un boulot normal aussi bien sûr il y a des retraités des étudiants il y a n'importe quel type de profil la seule chose qui réunit toutes ces personnes-là en commun c'est leur état d'esprit et c'est leur besoin de voyage c'est leur besoin de gagner plus d'argent c'est leur besoin d'être plugé à une communauté de gens positifs parce que si tu es négatif tu ne rentres pas donc vraiment ne jugez pas les gens c'est super important pour moi en fait ne soyez pas en mode et beaucoup de personnes viennent me voir aussi me disent moi je ne suis pas vendeur ce n'est pas mon truc je dis mais tant mieux heureusement que tu ne sais pas vendre parce qu'en fait c'est du partage on n'a rien à vendre moi je leur dis les gens ont besoin de moi quand je vais voir quelqu'un dans l'énergie si tu veux pour aller lui parler du club ce n'est pas je vais lui vendre mon truc c'est vraiment je vais lui partager je vais aller aider cette personne-là et quand vous êtes dans cette énergie-là mais rien ne peut vous arrêter parce que vous êtes dans l'aide vous êtes dans le partage vous êtes dans l'humain et en fait vous êtes inarrêtable et les gens ressentent votre énergie même si vous allez dire les mêmes phrases etc la même intonation ce que vous voulez votre énergie sera différente que lorsque vous le dites en mode je vais lui vendre mon truc et quand vous êtes attaché au résultat j'ai besoin d'elle pour faire mes quatre j'ai besoin qu'elle s'inscrive les gens le ressentent et ne s'inscrivent jamais alors quand vous êtes complètement détaché vous avez vos objectifs en ligne de mire bien sûr je vois que tu galères allez viens je te montre quelque chose ça va vraiment pouvoir t'aider et en fait quand vous êtes conscient de ça ça va tout seul mais ça va une facilité c'est déconcertant même tellement c'est facile quand vous êtes accroché comme ça à vos résultats comme là je ne sais pas si vous avez rendu compte si vous n'avez pas attention mais les gens qui passent un rang et même Miku pourrait témoigner là-dessus juste avant de passer un rang par exemple en directeur Léa là elle est à trois platinum de passer directeur ça fait dix jours Agnès elle a passé deux semaines à deux ou trois platinum du directeur Miku il a passé deux ou trois semaines parce qu'en fait arrivé à un certain moment donc tu avances tu avances tu avances et là tu vois ton objectif qui arrive tu te mets la pression du coup en fait c'est invisible mais avec ton énergie tu t'attaches au résultat oh putain faut que je passe directeur faut que je passe directeur et au final non ça ne marche pas et puis au bout d'un moment ça commence à t'énerver et ça marche encore moins tu perds du monde tu deviens fou tu te dis j'y arriverai jamais au final quand tu t'en détaches complètement émotionnellement c'est là que tu passes le rang et je pense que Miku pourra même témoigner mais il faut vraiment détacher tout en étant quand même focus sur vos objectifs comme je vous l'ai dit donc vraiment soyez Miku tu peux faire un petit témoignage par rapport à ça d'ailleurs vraiment d'être détaché tout en étant focus tu vois ok je vais essayer d'intervenir bonjour à tous déjà c'est un honneur pour moi d'être sur la formation de roman je suis juste passé par curiosité parce que même si je suis directeur je reste coachable et je veux voir un petit peu ce qui se passe de partout donc j'assiste à ma formation de démarrage par roman je reprends des notes je reprends des déclics donc moi ce que disait roman par rapport à cette phase juste avant c'est ça qui est énorme c'est que quand on bosse au quotidien on parraine on parraine on parraine et quand on voit notre objectif qu'on recherche à tout prix il y a une énergie qui se met en nous on se met la pression on veut absolument que chaque personne signe etc et du coup notre prospect le ressent et on ne signe pas et moi pour mon directeur je crois que je suis resté deux semaines pareil à trois plates comme Léa du directeur et ça ne passait pas et après je me suis dit en fait je voulais absolument avoir mon directeur pour monter sur scène à The View et quand je suis arrivé à The View j'acceptais je me dis bon je ne monterai pas sur scène ce n'est pas grave ça arrivera dans l'année je ne suis pas pressé et je suis allé à cet événement et je suis sorti et deux jours après j'ai vu mon directeur et du coup j'étais complètement détaché du résultat je me suis dit bon maintenant les rangs ils avancent comme ils avancent et en un mois parce que The View c'était il y a un mois exactement je suis passé de 84 en lignage à l'époque à The View il y a un mois à 250 donc là j'ai fait x3 dans mon interne je passais de 80 points à 240 points à peu près 250 maintenant en un mois tout simplement parce que maintenant je suis complètement détaché et je me dis ça signe, ça signe ça signe pas ça signe pas et en fait plus tu te détaches et plus ça signe parce que je me dis peu importe je ne suis plus pressé maintenant j'ai vu mon directeur ça avance et je signe, je signe pas c'est pareil et c'est qu'une loi des nombres et dans tous les cas un jour ça tombera et en fait c'est ce qu'il dit Romain il ne faut pas être attaché émotionnellement à chaque présentation voilà pour moi merci beaucoup mon frérot et c'est bien d'avoir un petit témoignage par rapport à toi parce que là il vous dit 80 ou 200 et qu'il est passé de 80 à 250 personnes mais c'est dans son interne parce que dans son équipe totale il a plus de 800 ou 900 personnes mais il est humble voilà première clé humilité tu vois merci frérot et du coup là maintenant je vais vraiment parler technique comment en parler vous vous posez cette question là comment en parler ça va être l'invitation pour moi c'est primordial vous pouvez être un super présentateur un super closer un mec super inspirant mais si vous n'invitez personne en fait à qui est-ce que vous allez présenter donc ça c'est super important soyez une machine en invitation il y a trois règles si vous voulez qui vous prédestineront à réussir une invitation vraiment parfaite la première c'est get excited tout dans l'énergie comme je vous l'ai dit les gens retiennent 7% de ce que vous dites mettez de l'énergie soyez positif et soyez détaché en même temps et du coup créez l'urgence moins de une minute même pas je vais vous faire un exemple super rapide vous n'avez pas le temps clairement et troisième info troisième technique troisième clé vraiment pour une bonne invitation réussie zéro info piquez la curiosité à partir du moment où vous sentez que vous êtes en train de présenter oui alors du coup tu rentres 4 personnes etc vous n'êtes pas coachat vous en avez trop dit en fait la clé d'une invitation c'est d'en dire le moins possible quand les gens me disent qu'est-ce qu'il faut que je dise en fait je leur dis le moins possible ils me disent non mais en fait moins t'en dit mieux c'est tout dans l'énergie en crée en urgence un petit exemple là du coup pour vraiment comment en parler je vais faire un petit test téléphone un test dynamique du coup salut Chris j'espère que tu vas bien écoute j'ai vraiment pas le temps faut que je t'appelle parce que faut que je te parle d'un truc de ouf est-ce que t'es dispo ce soir à 20h ? ah mais pourquoi écoute tu me fais confiance vas-y à ce soir à 20h c'est bon bon j'avais pas trop d'énergie là mais vraiment zéro info piquez la curiosité tu vois tu leur parles tu leur parles d'un truc de ouf ils vont être mais qu'est-ce que c'est ils vont te poser plein de questions répondez à rien ils n'ont rien besoin de savoir si vous leur dites tout vous allez leur spoiler et en fait ils ne vont jamais s'inscrire voilà ils s'inscriront mais dans 10 ans et en fait vraiment prenez conscience de ça c'est super important de vraiment piquer la curiosité l'être humain est curieux de nature il déteste quand on pique comme ça la curiosité qu'on ne lui dit rien il devient complètement fou moi c'est ce que je fais en plus j'en avais parlé à Chris la dernière fois que le mec de ma salle de sport le patron de ma salle de sport il me harcèle pour que je fasse une présentation mais ça fait au moins ça fait deux semaines il me saoule il dit tu viens j'ai une salle et tout je dis non ouais écoute je vais réagir j'ai pas le temps il me saoule tellement et parce qu'en fait je lui dis zéro info je lui dis écoute c'est du voyage t'as des rentes etc il faudrait que je t'en parle et tout j'ai pas trop le temps ça fait un mois que je lui laisse mariner il est complètement taré et je sais que quand je vais le présenter il va s'inscrire direct juste parce que juste parce qu'il m'a je l'ai pas dit tout de suite ce qui montre que je suis détaché que si par exemple il m'avait dit parle moi de ton truc là je déblate tout mon truc je dis 10 000 infos il va se dire attends tu vois il y a un intérêt quelque part donc quand t'es complètement détaché ce qu'on disait tout à l'heure les gens le ressentent et en fait ils sont beaucoup plus ouverts donc une invitation dure quelques secondes pas d'informations on invite c'est super important une invitation n'est pas une présentation et du coup en fait la présentation comment ça fonctionne c'est super simple il y a plusieurs vidéos vous avez pu voir alors moi j'utilise la vidéo de mélodie pour moi c'est celle qui a le plus d'énergie même si au final elle n'est pas trop à jour pour moi c'est celle qui fonctionne le mieux en tout cas ça marche donc je continue je continue à utiliser cette vidéo là j'envoie généralement celle de mélodie pour les garçons pour les filles pardon et celle de ronnie pour les mecs ça dépend un petit peu selon la personne mais généralement c'est celle de mélodie et donc en fait au moment où vous avez pris votre rendez-vous donc imaginez j'ai pris mon rendez-vous à 20h ce soir ben écoute tu sais c'est par rapport au voyage tu vas péter un plomb vraiment complet mais écoute le mieux parce que je vais parler dans des heures mais je pense que des images valent mieux que mille mots et en fait je vais te montrer une petite vidéo alors en fait c'est une vidéo de mélodie c'est une vidéo amateur et en fait qui est mélodie c'est la nana qui a ramené le concept en France il y a 3 ans de ça donc elle a découvert l'Australie et l'a fait un concept de 10 ans en France sachant qu'il y a déjà plus de 2 millions de personnes autour du monde donc déjà la personne elle se dit ok donc c'est du voyage et en plus c'est sérieux il y a plus de 10 000 personnes donc déjà ça calme le truc ok donc on sait ce qu'ils sont et du coup à la fin tu vas comprendre tout le concept elle durera à peu près 10 minutes la vidéo quand tu as fini la vidéo on se rappelle direct après ça marche ? ok super alors prenez quelques petites techniques aussi ne prenez jamais de rendez-vous plus de 72 heures après les gens oublient les gens zappent et vous les perdez si tu lui redonneras nous pour la semaine prochaine clairement il y a des chances qui se pointent mais généralement les gens n'ont pas d'agenda et ils oublient complètement et ça c'est vraiment super important et aussi ne parlez pas d'argent après moi c'est ma technique mais ne parlez pas d'argent vraiment quand les gens on leur parle d'argent au téléphone comme ça via internet argent, internet ils associent ça à une arnaque donc vraiment ne parlez juste de voyage si c'est un pote à vous qui est entrepreneur qui est fond business etc qui ne voit que par ça ok vous pouvez un peu le titiller avec ça mais vraiment zéro info zéro info par rapport à l'argent juste du voyage c'est du kiff grave d'énergie pour la vidéo alors attends César si tu pouvais juste te mettre attends je vais te mettre en silencieux nickel c'est bon magnifique all right donc ça c'est la vidéo de présentation normalement être dans tous les groupes et n'hésitez pas à les utiliser c'est en fait la vidéo va faire 80% du boulot vous n'avez rien à expliquer c'est la vidéo qui fait le boulot pour vous même un enfant de 5 ans pourrait le faire aujourd'hui si j'ai réussi ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que vous déjà c'est le temps mais c'est surtout parce que je sais faire des copiers collés avec une vidéo j'ai ce talent là ce qui fait qu'aujourd'hui ben voilà j'ai envoyé plein de copiers collés et aujourd'hui ben je suis indépendant financièrement avec ça vraiment c'est super simple et du coup dernière chose si vous voulez pour maximiser vos chances de rentrer du monde toujours il y a ce qu'on appelle les 4 édifications la première ça va être édifier votre rendez-vous par exemple imaginons vous prenez rendez-vous pour demain à 20h ben tu me confirmes tu vous rappelles la personne vous envoyez un petit message texto genre dans l'après-midi tu me confirmes que c'est bon pour toi 20h tu sais j'ai pas mal de demandes par rapport au projet que je vais te montrer il faut vraiment que tu me confirmes c'est bon ok super à ce soir 20h édifier ça vous aurez un beaucoup plus un meilleur taux de transformation invitation présentation ça c'est super important deuxième chose édifier la vidéo mettre en valeur la vidéo de présentation pour susciter l'intérêt de la personne qui la voit normal si vous faites copier-coller comme moi au début ça ne fonctionne pas je préfère vous le dire j'ai essayé et du coup édifier votre parrain upline pour l'appel à 3 donc en fait juste après la vidéo quand la personne a vu la vidéo elle vous rappelle ou vous la rappelez vous savez qu'elle dure à près 10 minutes vous l'envoyez à 18h47 vous savez qu'à 18h57 à 19h vous lui envoyez un petit message alors tu as vu la vidéo c'est bon oui ok mais j'ai des questions écoute là tu la rappelles tout de suite n'envoyez jamais de message et après envoyez la vidéo parce que les gens en fait il n'y a aucune énergie par un message donc vraiment appeler les gens c'est super important si vous voulez réussir et du coup donc juste après la vidéo alors c'est un truc de ouf t'as vu première phrase c'est un truc de malade t'as vu oui mais j'ai des questions j'ai pas compris les points tu pourrais m'expliquer ça écoute moi ça fait pas longtemps que je suis dans l'aventure et le mieux c'est qu'on s'appelle avec un ami à moi alors t'as beaucoup de chance en fait je lui ai demandé s'il était dispo alors qui c'est en fait il s'appelle Roman lui ça fait déjà 16 mois qu'il est dans l'aventure il a fait 16 pays c'est 16 derniers mois du coup il a beaucoup plus d'expérience il a une super équipe aujourd'hui et je m'en voudrais que ce soit quelqu'un d'autre qui t'en parle parce qu'il a déjà voyagé avec il gagne sa vie aujourd'hui avec ça et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément donc le mieux c'est qu'on fasse un appel à trois sur Messenger et je te dis à tout de suite ça marche ? allez à toute laissez même pas le choix aux gens parce qu'après ils disent oui mais attends non vraiment soyez vraiment direct incisif en mode écoute on fait un appel à trois à tout de suite boum tu vois il n'y a pas de c'est bon c'est d'accord ok t'es d'accord qu'on appelle à trois etc les gens disent ah non je ne le connais pas etc donc vraiment maximisez tout sur l'édification vous êtes pressé et faites l'appel à trois sinon les gens après ils s'éparpillent vous ne faites jamais d'appel à trois et vous ne signez pas les gens et du coup au moment de l'appel à trois ça va être ce qu'on appelle le triangle d'édification en fait imaginons que là par exemple Chris c'est Chris qui fait la présentation bah du coup moi du coup je vais appeler imaginons bah César donc César c'est mon invité et Chris ça va être mon parrain donc moi j'arrive je dis bah écoute alors déjà alors attends je me perds dans qui est invité mais en gros imaginons bah Chris du coup alors César je te présente Chris Chris c'est mon parrain à l'aventure c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience comme je t'ai dit il a fait 16 pays ces 16 derniers mois et clairement je m'en voudrais que ce soit quelques autres qui t'en parlent parce qu'il a une super expérience et c'est quelqu'un que j'apprécie en plus de ça c'est une super personne et du coup Chris je te présente César César c'est un ami à moi on a grandi ensemble on a fait les 400 coups et il a plein de questions par la partie voyage je sais qu'il adore vraiment voyager il a aussi cette petite fibre un petit peu business mais ça je te laisse un peu lui expliquer et du coup voilà il est super curieux il avait plein de questions voilà c'est tout ce que vous faites en gros vous faites le triumme d'édification parce que par exemple là et bien en fait César il a aucune confiance en Chris parce qu'il ne le connait pas et c'est normal mais César il a confiance en moi donc si moi je montre que j'ai confiance en Chris César indirectement aura confiance en Chris en fait c'est ce qu'on appelle le triumme d'édification tout simplement donc ça vraiment ne lésignez pas là-dessus c'est super important plus vous êtes bon en édification plus vous allez maximiser vos rendez-vous plus vous allez maximiser les gens qui vont regarder les vidéos plus vous allez maximiser vos appels à trois tout ça donc c'est super important vraiment l'édification et de plus l'appel à trois vraiment l'édification vraiment le transfert de crédibilité tout simplement et du coup en ce moment il y a un petit challenge il reste moins de une minute sur le zoom donc je vais aller assez vite il y a un challenge si vous faites Get This d'ici au 31 décembre en fait c'est entre le 10 novembre et 31 décembre aujourd'hui c'est largement possible avec la promo à 105 euros clairement vous gagnez un week-end leadership en immersion dans la première villa IMD de France chez Madame Mélodie Riesman en compagnie d'elle avec tous les top leaders de France si vous faites du coup Get This Gold ou Platinum peu importe d'ici au 31 décembre donc ça c'est vraiment énorme deuxième challenge ça va être si vous passez le rang de directeur d'ici au 4 janvier vous avez une prime de 5000 dollars donc à peu près 4200 euros directement pour vous qui est après réparti sur 12 mois donc ce qui est plutôt sympa quand même et dernière chose les événements je vais aller très vite parce que j'ai pas mal retardé au début le temps qu'il y a du monde qui se connecte on a ce qu'on appelle le RTE à Lyon le 12 janvier venez-y on a envoyé pas mal d'infos et Miko a fait une vidéo sur Team Impact pour promotionner cet événement et pour vous en parler pour seulement 50 euros vous aurez accès à Johnny Wimbray qui est triple IMD qui prend plus d'un million par an donc ces conseils c'est la première loi pay attention écoute les conseils des gens qui ont ce que tu veux clairement moi cette personne-là elle a ce que je veux donc je viendrai à Lyon pour écouter ses conseils et pour avoir la vie qu'il a donc les amis le zoom va finir c'était enregistré ouais c'est super et du coup je vous remercie à tous de vous être connectés j'espère que ça va pouvoir vous aider en tout cas et n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Miku par rapport au RTE du coup sur le groupe Facebook Team Impact allez les amis bonne soirée si vous avez des questions n'hésitez pas à en message